Salut à tous les amis, ici Fante en vacances à Sanctuary, plus connu sous le nom de Fanta, et entre deux épisodes je vous épargnais beaucoup de temps les amis, j'ai vidé mon inventaire et ça vous savez que c'est que c'est que ces choses balaises à faire, vider son inventaire c'est quand même plutôt pas mal, et j'ai vidé celui de Kate aussi, je lui ai donné l'essentiel, notamment quelques armes, un minigun, un bon petit fusil qui va bien, je suis allé chercher le fusil sniper que vous m'aviez recommandé dans le précédent épisode mais je l'ai mis après l'avoir modifié je l'ai mis ici tout simplement parce que il n'est pas mieux que celui que j'ai actuellement voilà même modifié il a 92 en dégâts avec une très bonne portée j'ai mis au maximum tandis que de mon côté il est déjà à plus de 100 en dégâts donc pas vraiment d'intérêt de le garder surtout qu'en plus je préfère celui-là en termes de design c'est les mêmes munitions donc voyageons légers j'espère que vous m'en voudrez pas en attendant on a une nouvelle droguée dans la place ça vous avez vu ses yeux rouges rien rien mec toi aussi tu te drogues c'est ma mamma Murphy qui t'a convaincu j'ai l'impression Kate on se barre de cet endroit plein de drogués un vendeur ça tombe bien comment je fais pour te vendre des trucs il est où le vendeur c'est toi c'est ma mamma Murphy ça mais comment le gars il y a une vache sans vendeur est-ce qu'on peut la tuer alors attend sauvegarde L5 Kate qui me tire dessus ah c'était toi Carla putain mais moi j'étais persuadé que tu étais une putain de quoi je me fais attaquer par la vache tu vas te calmer toi ok d'accord la bramine on se la fait aussi ouais on va se la faire aussi tu ne marche pas dans mes champs la vache voilà merci mentats de la viande de la colle miracle briques à essence paquet or des cigarettes avec les amolettes des cartons de clopes c'est con parce que si j'avais su je t'aurais vendu des trucs bon c'est pas grave on aura un peu de viande d'accord on aura un peu de viande ça commence sur un fail et ça fait plaisir les amis et du coup on va enchaîner les quêtes sur la carte des quêtes actuelles données quête quête première piste aller à l'agence de détective valentine j'ai pas envie de suivre le chemin la liberté pour le moment la raison du plus fort c'est pas encore parler au paladin d'en si on n'a rien à foutre aux habitants de berland je m'en fous donc première piste on va afficher sur la carte ici et on va aller se téléporter pas loin du marché de diamond city retrouver nick valentine le roi de la blague je vous rappelle que nick valentine c'est un synthétique c'est le roi de la blague il raconte des blagues toutes les deux minutes si c'est pas toutes les 20 secondes le gars est très motivé très très motivé pour pour mettre de l'humour dans cette série donc on va en profiter parce que c'est c'est sympa de sa part on appréciera les temps de chargement infinie nous sommes sur pc nous sommes sur une machine de la mort qui tue voilà alors je sais pas comment ça se passe sur console mais un peu d'action je parie qu'on en trouvera ici procurez vous les dernières éditions de public occurrence ok la vieille à la jeune vous avez rien de mieux à faire non tu vas me filer ton putain de journal de merde ok carte donnée kit d'hiver je sais pas où c'est c'est là et miss salut j'adore ce bug ok voyons voir inventaire divers public occurrence j'aimerais bien alors vu de l'abri partie 1 un article de peeper ok on s'en fout c'est nul pas de style radiation son smith assez mois d'accord comme un welf d'accord qu'avant de commencer qui est jeune suisse et d'où il vient pas grand chose à dire c'est sûr on avait à peine parlé il est pas comme les autres voilà donc ok donc des folles de moi hibernation c'est le cryogénique d'accord deuxième partie vue de l'abri à peeper suite de la partie toujours aucun style alors qu'a pensé john smith mais qu'est ce que tu en sais ce que j'ai dans mon cerveau des mots des mots durs la civilisation a reculé à ça pue à moi j'avais dit que ça puait d'accord peut-être sa colère sert à recouvrir ce qu'il a perdu voyez-vous il a un fils alors là ça donne des frissons temps en temps tu peux écrire quelque chose de correct nous connaissons tous les rumeurs les murmures qu'entendent toute la disparition on s'en fout ça c'est ton problème en remerciant que ça n'a pas été nous dans le commonwealth il ya des millions de raisons de se retrouver mort pourquoi perdre son temps s'inquiéter ah oui pourquoi à suivre dans la troisième partie et dont elle fait du fric sur mon dos la piper ok il serait facile pour nous d'être cynique au sujet de la disparition voilà c'est sûrement du kidnapping clac clac je vous invite à faire pause et à tout lire oh là là on s'en fout ça fait pleure j'ai demandé à john smith de nous faire perdre son opinion sur diamond city up peut-être qu'une certaine manière et cela ne devrait ressentir qu'est ce que j'ai dit moi quand on a la perte d'un proche voilà oh c'est quelque chose qu'on apprend à gérer au jour le jour a déclaré john smith il faut aller l'avant c'est la seule chose à faire fin on va putain j'avais rien à dire et à répéter ce que j'ai raconté tu sais quoi ton journal de merde journal de merde attend t'as vu ça regarde j'en veux pas tu souilles piper tu souilles mon inventaire piper ok sur ce ça c'est fait allons passer une quête un petit peu plus sérieuse la quête de l'agence de détective ok c'est bon c'est juste que je n'ai pas activé parce que je suis un poulet première piste si c'est allez 32 mètres on court on court et c'est vous dont journal a parlé pas vrai ouais ouais 200 ans c'est ça ouais ouais j'en connais beaucoup qui aimeraient être aussi bien conservé tais toi tais toi mec je veux plus t'entendre 18 18 mètres adjance valentine adjance valentine nick valentine on veut des blagues nick prépare toi j'espère que t'es chaud allez nick tu es là nick oh mon dieu c'est vous ouais avec une tronche pareil on peut pas se tromper ça me fait pas rire moi vous allez finir par les prêver et pour de bon pas tant que j'ai quelques amis pour couvrir mes arrières vous avez sauvé nick cette agence et mon boulot merci au sujet de ma récompense il faut toujours qu'il gâche le plaisir en parlant capsule tenez la somme convenue plus un petit quelque chose si vous cherchez du travail et que la vie de privé vous fait de l'oeil nick n'a pas de partenaire en ce moment doucement et lee on a une affaire importante à régler avant de commencer à parler de tout ça allez on s'y met assis ou mettez vous à l'aise alors je n'ai aucun problème à jouer les salopards les salopards obsédés par le fric pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de karma et qu'on s'en fout et puis que ça change rien sinon que j'aurai des récompenses en tous les cas donc est ce qu'on s'en fout ok quand on essaie de retrouver quelqu'un le moindre détail compte dites moi tout ce que vous savez même si c'est difficile alors il faut savoir j'ai l'intégralité du texte ici si je vous lis avant ça va faire redondant donc j'appuie sur le bouton et puis vous écoutez le mec faire un super talent d'acteur de génial on est à la recherche de mon fils chaude il n'a même pas un an pourquoi enlever un bébé une question pourquoi votre famille et pourquoi un enfant sera visseur vont devoir s'en occuper et garder un bébé c'est du boulot vous pouvez m'en dire plus putain tu me plaît on était dans un abri quand c'est arrivé l'abri 111 un genre de complexe cryogénique vous aviez été cryogénisé plus important encore vous étiez confiné sous terre ça demande beaucoup d'efforts juste pour enlever une personne vous souvenez d'autre chose c'est très pertinent il y avait un homme une femme ils n'ont pas dit grand chose mais je me rappelle les avoir entendu m'appeler le plan b une équipe restreinte alors des professionnels le genre qui lâche pas un mot de trop pendant une opération je me demande ce qu'ils voulaient dire par plan b ça confirme mes craintes c'était pas un hasard votre fils a été enlevé dans un but précis c'est pas les kidnappeurs qui manquent dans le commonwealth les pillards les super mutants les artilleurs sans parler de l'institut vous pensez que c'est l'institut qui a fait le coup ils ont que c'est un peu le croque mitaine du commonwealth dès qu'il se passe quelque chose tout le monde accuse l'institut rien d'étonnant leur premier modèle de synthétique des os des villes entières pour récupérer des matériaux et massacrent tout sur leur passage et il ya les modèles plus récents impossible à distinguer les humains qui infiltrent les villes et tirent les ficelles dans l'ombre le pire c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça ni où ils se cachent même moins synthétique j'ai aucune information enfin je suis qu'un prototype mis au rebut ne me mentez pas nick vous êtes l'un d'eux ils vous ont fabriqué encore cette vie est rangaine j'ai l'habitude espèce de monstre nous cache quelque chose blablabla blablabla et la vérité c'est qu'une organisation assez futé pour me fabriquer est assez futé pour effacer ses traces est assez sûr d'elle pour balancer ses déchets dans la nature et les laisser se débrouiller tout seul dans le commonwealth quoi qu'il en soit je dois retrouver chaud vous avez raison inutile de se perdre en supposition concentrons nous plutôt sur ce que vous avez vu à quoi ressembler les ravisseurs voilà je vais essayer de dire un truc utile voilà parce que le mec il avait un pistolet on s'en fout l'un d'eux s'est approché de moi il était chauve avec une cicatrice sur l'oeil gauche attendez c'est quand même pas vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de kellogg mais bien sûr j'ai entendu leur nom leur adresse et l'endroit où ils ont caché la clé de la porte d'entrée ça va ça va j'ai compris pas la peine de s'énerver un peu trop gros pour être une coïncidence et lee tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire kellogg la description correspond crâne rasé cicatrices mercenaires impliqués dans des missions dangereuses mais personne ne sait qu'il emploie et il a acheté une maison ici c'est ça il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui oui c'est ça la maison des gradins ouest abandonné le garçon qui l'accompagnait devait avoir dix ans ça ne peut pas être chaude c'est chaude c'est chaude c'est forcément lui c'est sûr ne vous emballez pas trop je croyais que vous cherchiez un bébé ça fait quand même deux cents on va faire car ça pourrait être son propre fils ou le gamin de quelqu'un d'autre en tout cas ça fait un moment qu'ils ont pris la tangente on va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de l'ami kellogg on trouvera peut-être quelque chose d'intéressant la sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier mais soyez quand même prudent je le suis toujours une blague nick pour la caméra nick blague 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 oh valentine oh putain il est parti sans dire une blague oh putain il est parti sans dire une blague euh tcha 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 oh merde j'ai déjà volé j'ai déjà volé la meuf on se barre nick une blague allez nick une blague nick suivez moi on va jeter un coup d'oeil à l'ancienne baraque de kellogg oh putain il raconte pas en parler devant ellie mais faut que je vous dise une chose tout ce que j'ai pu déterrer sur kellogg avant sa disparition sent mauvais très mauvais c'est plus qu'un simple mercenaire c'est un professionnel il est rapide efficace il ne laisse jamais rien au hasard je lui ferai la peau il n'a pas d'ennemis parce qu'ils sont tous morts sauf vous vous pariez à 10 contraints que c'est notre homme vous avez reconnu quelques-uns de ses traits distinctifs et le mode opératoire correspond c'est du kellogg tout craché mener une petite équipe pour enlever un bébé et laisser l'un des parents vivant pour plus tard je connais pas beaucoup de mercenaires capables de monter un coup pareil il m'aurait laissé envie volontairement c'est pas bizarre comme ça vous dit qu'on joue à la mort au clair de lune j'ai vu sa impossibilité de gérer une station pour voir mieux rassister un bon sa part on y est surveillez nos arrière hockey je vais essayer d'ouvrir cette porte une blague nick une blague nick sacré verrou pas quelque chose à cacher que l'aucun vous voulez bien essayer le verrou tient bon qu'ils ont pas attention vous voyez cette plateforme là bas près de l'entrée de la ville attendez là restez en position restez là tu me laisses là si tu veux crever c'est ton choix excusez moi vraiment que je te parle c'est bon maintenant en fait je voudrais que tu le bureau du maire est près de l'entrée de la ville il faut prendre une plateforme élevatrice je voudrais que tu ouvres ça je suis sûr que tu es capable attention tu veux quoi dégage nick c'est fermé ouais je vais rester là pendant que tu t'éclates sans moi pas de problème tu vas faire ça combien de temps putain alors kate kate nick no valentine c'est mcdonough refuse de vous filer la clé vous voyez avec sa secrétaire geneva elle n'a rien contre les contrôlés dans l'espèce entre moi ce que tu veux que je fais pour vraiment que je te parle c'est bon maintenant bien sûr raconte ce que tu veux tout ce que je veux je te prendrais peut-être au mot un de ces quatre quand homie m'a collé dans tes pattes je me suis dit que j'allais pas te supporter déjà parce que tu as accepté de récupérer mon contrat et aussi parce que je pensais que tu allais me filer des ordres comme un bon petit toutou en fait tu m'as traité comme une amie non pas vraiment merde on pourrait même dire tu as été sympa avec moi non je peux avoir l'air ingrate ni rien mais je commence à me poser des questions j'ai appris un truc à la fosse c'est que personne fait jamais rien sans espérer quelque chose en retour c'est vrai qu'est ce que j'attends en retour à ton avis est ce que j'en sais moi faire ta lessive me prendre une balle à ta place porter ton bordel les trucs quoi t'as pas pigé je vais te raconter un peu ma vie il faudra peut-être à comprendre ce qui me passe par la tête j'ai vécu trois ans à la fosse appuyé la pisse et le vomi mais c'était chez moi je me faisais quelques capsules j'avais un lit à moi et trois repas chauds par jour là les pillards débarquent et se prennent pour les nouveaux patrons tu les connais c'est pas d'étendre quand ils se sont installés tu avais intérêt à surveiller tes arrières si tu voulais pas te faire braquer ou pire j'ai vite appris qu'il fallait mettre mes capsules durement gagné dans la bonne pogne tu piges s'acheter les bons amis pour être tranquille tu vois où je veux en venir j'attends que tu me sortes la facture tu me dois rien tu ne me dois rien du tout j'ai vraiment du mal à le croire ça tu sais quoi donne moi un peu de temps et je trouverai un moyen de te rembourser je roule pas sur l'or mais on trouvera bien quelque chose c'est à ça que servent les amis non ça marche pas vous pouvez toujours essayer de forcer le bureau de généva ou même le coffre du maire ne vous faites pas pincer surtout en fait j'aurais voulu que elle danse ouais je ne peux pas crocheter ça fait chier normalement elle est capable elle vient mais bien la grande tu viens aller là bas tu crois que je pourrais lui dire allez voir ce que c'est super je suis à court à super mais bien sûr est ce que tu veux à qui est à toi et à moi pas vrai trésor pas vraiment alors qu'il faut être sympa du tout un inventaire mais ça mais tu as dit mais soit c'est pas dans les soins mais divers aller épingle à cheveux je t'en donne trois et ouais ouais je m'en occupe allez voir ça je suis sur le coup super elle bouge de la serrure me résiste mais je vais m'acharner encore un peu dégage déjà bon c'est moi qui croyais que je voulais faire un gros câlin plus tard plus tard euuuh épingle à cheveux allez on lui en donne 10 si elle peut m'éviter plein de bordel hé montre moi ce que tu veux que je fasse et je m'y mets jetez un oeil ça marche par contre nick tu fais chier ça c'est de la serrure croisons les doigts c'est un peu surréaliste super j'en veux pas taquette de merde nick faisons le tour du propriétaire qui est là ou qui a peut-être laissé traîner quelque chose ok ça sera bien qu'on trouve des épingles à cheveux tu vois pour compenser quoi c'est tout ce qu'il y a dans sa baraque de merde c'est petit non ? je pensais que les types comme Kellogg voyaient plutôt les choses en grand alors on va prendre oublie tous ces machins tu t'encombre pour rien mais non tais toi je fabrique des trucs rien d'intéressant ici vous avez fouillé le bureau mais ouais y'a rien dedans alors à l'étage y'a quelque chose qui cloche essayez de trouver un truc qui n'aurait rien à faire ici bonne note un interrupteur un bouton triquet planche à découper du popcorn ah du scotch ça peut servir mais on est pas dans un escapi c'est une cafetière on sait rien je m'encombre si je veux miss arrête de m'emmerder de toute façon c'est toi qui va partir à la fin euh du coup euh c'est où ? c'est à deux mètres c'est ici ah putain un bouton bien joué genre compartiment secret c'est du lourd en plus c'était fluo quoi good nukakola chéri nukakola chéri quantum gumdrops je vais pas tout prendre faut pas déconner ah de l'eau purifiée quand même ça peut servir regardez moi ça tout l'attirail du parfait petit mercenaire un peu de drogue ouais j'ai pas envie de faire 12 kg de nukakola mais bon c'est pas grave le problème c'est que j'ai rencontré j'ai rencontré aucun vendeur encore pour le moment ah de la guinette stout des munitions calibre 44 et des cigares san francisco sunlight elle est pas mal cette marque par contre ça va pas nous mener loin non tiens munginju ok c'est tout une suggestion nick pourquoi pas canigou les braves toutous du commonwealth peuvent suivre une odeur sur les kilomètres tu fais chier j'étais bien avec si vous alliez le chercher pour lui faire renifler ça il réussira peut-être à pister l'odeur juste une chose je sais que c'est une affaire personnelle si vous préférez retrouver Kellogg vous même dites le je comprendrais non en plus vous avez déjà toute la compagnie qu'il vous faut pas besoin d'un régiment pour retrouver la trace d'un seul type dans le commonwealth si j'ai besoin de son aide ah mais l'autre elle est super vous avez un bon conseil à me donner si c'est bien Kellogg qui a enlevé votre fils il est dangereux mais vous aussi vous n'avez aucune raison d'avoir peur de lui ni de tout ce que le commonwealth pourra mettre sur votre chemin je ne sais pas je risque d'avoir besoin d'aide mais je ferais peut-être mieux d'y aller sans vous si vous avez besoin de moi ma porte sera toujours ouverte en tout cas j'espère que je vous reverrai bientôt avec votre fils ça les sauve tous les deux ok ouais alors la question ne se pose pas l'autre elle m'a raconté sa vie du coup je me suis attaché à elle Nick Valentine c'est le roi de la blague mais on va attendre un petit peu quand même et qu'est-ce que je fais je ramène Canigou ici vraiment alors on va aller voir un petit peu ce que propose les données les stats cartes données Kate Kate première piste montrer le cigare à Canigou quel cigare ça fait du bien d'être de retour à Diamond City celui que je viens de prendre on va le faire allez Nick non Diamond City pas Nick ok j'ai appuyé sur le bouton laisse moi sortir ok très bien très bien Canigou nous voilà téléportation jusqu'à chez nous ah bah Canigou vas-y sens moi ça tu as une piste mon grand oui super ok tu restes avec moi donc Canigou m'attendait là quoi par hasard pas besoin d'aller à Sanctuary il serait tombé que le diamant vert révèle le plus honnêtement sa vraie nature il voit ses petites lumières et surtout ses nombreuses ressent alors on avance discrètement mais sûrement il veut se barrer a priori d'ici donc vas-y mon grand montre moi tout ça ok c'est bon il se barre ok Canigou tu es dans mes pensées Canigou t'es trop fort Canigou quelle pertinence ce jeu c'est vraiment très fort oh j'ai paté je ferai un petit panneau sarcasme clac 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 bon il faut savoir que je passe un bon moment quand même faut se l'avouer après je sais pas quoi pas presque 10 heures de jeu on passe un bon moment mais bon tous mes espoirs sont dans Fallout 5 qui espérons le succès commercial du 4 ne sera pas bâclé sur un vieux moteur 3d pourri et dépassé depuis plusieurs générations bon je pense que le je pense sincèrement qu'ils ont accéléré en fait la sortie du jeu parce que l'année prochaine ça aurait été trop tard ça aurait été trop tard ça aurait été trop tard de de voir que je enfin d'accepter un techniquement que le jeu soit comme ça et ouais ça aurait été trop tard et du coup ils ont accéléré d'une année la sortie de leur jeu ils ont un petit peu bâclé c'était le bon moment bon on attend avec impatience un Fallout 5 la licence a été sauvée entre guillemets de nos souvenirs c'est bon t'es gentil toi ok Kenny elle a été sauvée elle a été relancée pour 10 ans tellement ça a eu de succès donc on attend un Fallout 5 de préférence fait par ceux qui ont fait de New Vegas ça évitera bien des désagréments obsidian je veux dire elle va mourir elle a besoin d'aide on s'en fout moi je cherche mon fils fuck mon bouton c'est coincé hop ah ouais attends il y a des indices le gars ça fait peut-être 10 ans ah intéressant tu vas trouver un cigare tu crois et ouais bien joué qu'on est sur les talons de Kellogg San Francisco Sunlight la marque préférée de Kellogg hmm alors mon grand on va pouvoir continuer allez continue cherche les cigares sur 12 kilomètres ouh c'est pas vraiment agressif mais un peu quand même hein voilà c'était rouge hein moi je tire quand c'est rouge ok alors attends le jeu me baisera pas surtout qu'il y a souvent des mines alors attends parce que justement euh qu'est-ce qui serait pas mal c'est tout ce que j'ai mis comme arme en favori c'est con ça inventaire inventaire tenue arme favori donc psychogwack autorité des justes je l'ai pas mis en favori psychogwack et autorité des justes on va le mettre en favori on va le mettre en deuxième position ah non pas le roi ok combat rifle je vais le mettre en favori aussi en quatrième position c'est pas mal et l'arme de fortune bon ouais c'est pas mal hein en cinquième position et de toute façon les fragmentations sont déjà là donc je peux déjà essayer est-ce que ça marche oui ça marche tout le temps donc là l'idéal pour moi ça serait de surexploiter cette arme de merde qui m'offre un rapport dps coût très faible non je préfère retour ah ça pique hein ah ma cochonne et voilà il y a un autre atope mais par contre il brille celui-là merci de te rendre utile Kate hein j'ai bien fait de pas te jeter EH ! tu laisses mon copain toi ? ah j'ai plus assez bon bah ça se passe super bien en fait hein ils auraient pas des matériaux nucléaires c'est hyper rentable ça on va bien trouver un truc intéressant le matériau nucléaire me permettra avec mon ouais ouais c'est bon Kanye hein je t'ai compris me permettra de fabriquer des des munitions nucléaires en fait tout simplement parce que j'ai un mod qui permet de fabriquer des munitions nucléaires et que les matériaux nucléaires me serviront également à ça ok donc un petit f5 un petit screamer également j'ai oublié le râteau pantro je sais pas où il est pourtant il devrait briller pas grave oui Kanye t'as trouvé un cigare il en fume beaucoup ce mec hein on dirait des cigares ok attention détecté mais par qui ? alors HALT je crois que je suis détecté par plus personne par lui non plus je sais pas si c'était des gentils mais en tout cas on leur donnera pas le bénéfice du doute ok menace nettoyer Kanye ne m'emmène pas dans des endroits dangereux s'il te plaît oh oh je ne veux pas te parler Canigou oh putain il nous facilite pas les choses ce Kellog danger j'entends des bruits de pas en fait j'entends des bruits de pas et l'autre il m'empêche de passer derrière la porte putain c'est pas possible cani putain merde t'as perdu la piste mon grand non non tu veux que je fouille deux mecs c'est tout fuck 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 canigou qui veut pas bouger l'horreur très bien c'est juste là y'a pas besoin d'aller plus loin y'a pas besoin de chercher plus loin ouais y'a pas de soucis bah voilà putain ce chien de merde c'est que la fête commence commencez à peine à se marrer donc cani si tu fallait me montrer quoi des chiens morts c'était ça ton but ? qu'est ce qu'il y'a ? t'as repéré quelque chose ? fuck c'est pas vrai que je veux pas voir je ramasse tout ce que je peux alors là c'est vraiment le d'accord et cani ? oh putain quête retrouvaille cherche les indices suivez canigou alors attendez attendez je vais laisser la petite animation on sait jamais là on voit les petits indices mais non à Kellogg Kellogg Conflex pas d'indices pas d'indices a priori ouais d'accord mais tu veux me montrer quoi ? d'accord putain des bandages de sang mec tu me montres des bandages de sang y'a du sang partout c'est la décoration principale du truc j'y crois pas cani, cani, cani attention hein Rintintin a perdu son boulot la si on n'entend plus parler cabot errant oui c'est bien il y aura une vache morte dis donc collègue euh collègue AHHHHH bon ok ah ça picote hein mon p'tit co ouais sans ta tête ça va aller beaucoup moins bien non t'as trouvé des trucs sympas ? non rien un mogwai c'est pas leur vrai nom mais ça me fait rire les appels comme ça ok une vache morte aussi ok donc pour l'instant deux screamers c'est pas énorme dans un seul épisode on arrive sur une gare désaffectée ok cani, cani tu sais que ton odorat vaut de l'or hein ok si je te suis tu descends ? j'ai besoin de ton flair pour retrouver Kellogg mon grand je crois qu'il est au courant hein attention toi d'accord donc là c'est ici que tu m'emmènes et puis c'est tout ok merci les bugs je vais le buter moi même ce Kellogg ça lui apprendra à nous faire crapahuter partout Kellogg est toujours là quelque part il faut qu'on le retrouve mon grand alors est-ce que tu m'indiques un indice qui serait à proximité ou pas ? une tronche, une tronche ok écoute on descend arrête de faire des bruits bizarres arrête de faire des bruits bizarres un leurre hein ? d'accord j'ai tout fait pour le désactiver hein mais bon ok j'ai vraiment à appuyer sur les boutons qu'il fallait mais c'était trop tard a priori statut steampack Kenny on a besoin de toi Pepper non pas du tout donc c'était encore en haut on va remonter jusqu'à ce que Kenny soit plus clair dans son échange d'informations il faut qu'on se serre les coudes bonhomme d'accord du moins jusqu'à ce qu'on ait trouvé Kellogg t'es qu'un boulet t'es qu'un boulet t'es scripté à la pisse je suis sûr que c'est sa putain tu sens trop la scène quoi c'est sa bière il a du fumer son cigare pas loin c'est quoi cet endroit ? c'est quoi cet endroit ? c'est quoi cette ville ? n'est qu'un objet t'es trop pourquoi viser le corps ok donnez-moi vos capsules tournevis de servir non c'est moi et bien écoutez c'est sur cette enquête merveilleuse et fabuleuse avec des crocheteurs de l'espace avec un chien scripté de l'alzheimer et de toutes les maladies possibles corporelle inimaginable que nous allons nous quitter deux screamers également tiens 20% c'est naze venez bon j'aurais bien faire un putain c'est pas le moment c'est pas le moment trop tard ah ça picote un peu t'es pas mort la chaire à canon moi j'aime bien trop fort excellent kenny tu as trouvé des trucs sympa une brosse à cheveux de luxe si tu veux je te la donnerai un petit peu contaminé mais c'est pas grave en attendant rendez-vous dans le prochain épisode c'était fanta Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...